Bonjour à tous, il y a un nouveau deck, enfin un nouveau depuis un mois, depuis que le Prince Télébrou est devenu trop fort avec le Cimetière. Du coup aujourd'hui on a Crypto qui va venir nous en parler un petit peu sur le channel. Bienvenue à toi Crypto. Salut, salut. Alors que penses-tu de ce deck Cimetière ? Honnêtement, je pense que c'est un deck très défensif, très fort. Il faut juste savoir bien temporiser, bien défendre et après dès qu'il y a une opportunité il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment jouer lent, temporiser et dès qu'il y a une opportunité, balancez son Cimetière et c'est bon. Nice, c'est un deck pour moi ça, ok parfait. Voilà. Tu joues Lama, tu joues Lama, tu joues Lama et à un moment tu contre-attaques. Voilà, exactement. Alors c'est parti pour le premier replay alors. 3, 2, 1, go. Ici tu es contre Silver qui nous joue un espèce de Cimetière. C'est le même. C'est le même. Le deck miroir 1. Ok. Comment tu abordes le match-up miroir du coup ? Le match-up miroir, je vais déjà, concernant les tombstones, je vais peut-être les poser derrière la tour et pas au milieu. D'accord. Et je vais vraiment essayer de stacker mes troupes, vraiment de les mettre au fond et vraiment de créer un counterpush, vraiment faire une masse de troupes pour qu'après ils se fassent déborder. Ouais, donc plutôt, encore une fois, très défensif. Là, j'ai essayé d'activer. Je me suis dit, mais ça ne marche pas, ça. Justement, ça marche, sauf qu'il n'avait pas cette PV. Oui, c'est ça, il faut être le plus effondi. Voilà. Je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter ? Mais finalement, ça va. Voilà. Bon, là, son cimetière, je t'avoue, il n'est pas fou. Ouais, ça te force quand même le poison, mine de rien. Ouais, ça me force le poison, mais c'est 5 pour 4, donc je récupère un peu les lyciens, sachant que j'étais en désavantage. C'est vrai. Après, il te met en général 150, enfin, il met deux coups de squelette. En général, un cimetière non défendu juste par le poison. C'est bien, t'es bien informé. Eh oui, eh oui. Il faut bien savoir deux, trois trucs. Alors, le poison par un prince ténébreu là-bas, pour cycler, simplement. Là, j'ai mis le BB-Dragon à gauche pour qu'il aille supporter le prince Nouveau par après. Ouais, OK. Là, j'imagine, tu vas... Ouh. J'ai essayé un petit truc, malheureusement, ça va trop marcher, mais bon. J'ai quand même mis des dégâts sur ces glaces, donc ça va voir. Et là, j'ai assez analysé mon adversaire, on va dire. Ouais, il charge, mais honnêtement, ça équilibre un peu les tours. J'ai un peu analysé mon adversaire, et j'ai remarqué qu'il fait une grosse erreur. Enfin, je pense que c'est une grosse erreur. Il met son BB-Dragon derrière sa Tour du Roi. Et à un moment, je ne vais pas le défendre, j'ai juste Hornade et activer la Tour du Roi. Et du coup, je vais être bien, sachant que si j'ai la Tour du Roi activée contre le cimetière, bah, c'est limite... C'est sympa, c'est sympa. C'est sympa. C'est pour ça que je mets le prince Nouveau à droite. Voilà, je ne vais pas défendre son BB-Dragon. Ok. C'est intelligent. Ok, donc là-dessus, Eternal. Voilà. Allez, Crash ! Oui, bon BB-Dragon. Ok, c'est super bien joué. Franchement, c'est intelligent. J'étais mal dans la game, et là, j'ai un peu repris, quoi. Ouais, super. Là, je pars au prince Nouveau à gauche, sachant que j'ai mis la tombstone de l'autre côté. Ok. Ok, voilà. Bon, c'est pas un cimetière de fou, mais ça l'a forcé à défendre. Ouais. Ok. Là, j'ai quand même mis la tombstone là pour son prince, tout simplement. Ouais, ouais. Puis, tu redéfends au poison. Ouais, voilà. Ouh. Et j'ai passé... Normalement, les tombstones, il fallait passer un peu plus basse, je pense. Où je les ai bien posées, je n'ai pas vu. Pour que, tout simplement, la tour du roi aide à défendre. Oui, oui, oui. Ok. Ok. Là, ils returnnade. Et c'est là où tu commences à avoir un sacré push, toi. Voilà. Voilà. C'est là où je commence à vraiment essayer de créer une masse. Mine d'ailleurs, il a quand même bien défendu, même si ça met quelques coups. Ouais, ouais, mais c'est quand même tes premiers dégâts, il y rentre même un petit peu. Et si on aura là. On se sent tu tiens, je comprends. On va c'est une pierre solo. Euh, ouais, il a très mal de jeu là pour le coup. Du coup, je défends pas au poison. En plus, t'as le roi qui est activé, quoi. Donc, enfin, je veux dire... Arrêtez pour ça. Ça arrive un moment. Ça fait un truc. Il me semble que je vais au poison. Voilà. Ouais, parce que finalement... Il appuie son signe-cière en main, donc... Ouais, toute façon, il a tour du roi activé, donc je reste pas grand-chose. Là, il me semble que je te torna... Ok, il faut en défense. Voilà. Voilà, il a mis un poison défense. Oh, t'es pas mal. Là, je pense. Oh, ouais, les PLC, là. Allez ! Et voilà. Nice ! Il était marrant, ce match. Mais il est bizarre quand même, hein, c'est ce signe-ci. Ouais, c'est pas le meilleur joueur, c'est-à-dire que j'ai vu, mais... Il n'a pas été coaché par Waller à l'eau. Voilà, voilà. Au moins, j'ai pu montrer comment joué le miroir, à peu près. Ouais, c'est cool. Ok. On est parti sur le deuxième ? Ok. 3, 2, 1, go. Alors, oh, du GR foudre. Concernant le GR foudre, Big Spin, un grand joueur cimetière, dit que, la limite, c'est un gros, gros counter à cause de la foudre, tout simplement. Ouais. Mais, il n'a pas eu de très bien joué, je pense, et je suis profité de quelques de ses erreurs. Pourquoi la foudre est gênante ? C'est parce que le sorci de glace et la pierre tomba le miroir dessus ? C'est à cause de quoi ? Le sorci de glace, c'est vraiment une carte hyper forte en défense, qui va en être un ralenti le GR. Et lui, à chaque fois, je vais lui donner de la value, et honnêtement, je ne pourrais pas trop passer avec mon cimetière. Je trouve qu'il a le fût. Bah là, heureusement, il a le... Comment il s'appelle ? Pas les gardes, mais le bûcheron. Ah, et ton bébé dragon, c'était pas le... Ouais, ok. Oui, oui, je vois. Là, mon avis... Voilà. Donc, tu sais me dire quand même, même s'il a le fût de barbare en main ? Ouais, sachant... Ouais, voilà, sachant qu'il avait... Il avait foudre, et je pensais que c'était un peu trop, mais il arrive quand même à défendre, mais ça rentre quand même quelques dégâts, même beaucoup. Ouais, 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 c'est vrai que tu rentres. Pas mal de dégâts, je m'attendais à ce que tu rentres un peu moins... Après, c'est qu'il a mis très tôt son fût de barbare, il a peut-être dû attendre un peu. Je pense aussi. Alors, là, du coup, il a un léger avantage, mais il ne pourra pas vraiment de punir. Voilà. Il met quand même le... Il est cette poche. Oh ! Ah, oui, il pêche comme ça. Mais t'as l'atournée et tout. Ouais, mais même... Sans poche, à vrai dire, avec un but je prends de vent, c'est quand même bien pensé pour la rage. Ouais, il met quand même trois coups, du coup t'as pas t'en as. Non, non, tu le veux à la bête, voilà. Et là, je savais qu'il n'a pas beaucoup d'électrières, donc j'ai tant l'un de bivou à l'autre côté. Et en fait, c'est ça qui va me faire, qui va me mettre très bien dans la game. C'est énorme. Ok, tu veux me tuer, le pauvre. J'ai envoyé un fût pour tank, par rapport à pour le sorcier. Ouais. Allez, allez ! Ouais, là, je prends la tour. Du coup, là, je savais qu'il ne reste plus qu'une minute, il faut que je fasse full def. Ouais, mais ça se fait. T'as tornade en plus, non ? Oui, j'ai tornade et tout, mais je vais quand même, je vais pas aller chercher la deuxième tour. Je vais jouer défensif. Et concernant le GR, il faut vraiment essayer de placer ses troupes assez hautes. Enfin, là, il est sur ces glaces, je vais le poser derrière, mais par après, il faut vraiment essayer de placer ses troupes assez hautes pour pas lui donner de la value foudre en foudrant la tour, quoi. Là, j'ai pas assez besoin d'avoir un co, je pense. Comme là, après, bon, il peut pas te finir avec un cycle foudre ici. Ouais, non, justement, c'est pour ça que je fais full def et que je défends, quoi. Bah, c'est ça. Et à partir du moment où t'as la pierre tombale et la tornade, je pense que si tes tours sont au-delà de mi-HP, qui reste une minute, tu peux assez relativement sainement te dire qu'il pourra pas passer, quoi. Ouais, mais le truc, c'est qu'il a fait une erreur dès le début, il s'est pas posé avec les fournaises, c'est pas bien posé en défense. Du coup, c'est ce qui m'a fait gagner la game, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est clair. Parce qu'il s'il se pose bien, qu'il mette un counter push et qu'il foudre après, je pète mal. Bah, en fait, à la place de choisir de se poser avec des fournaises, il a choisi de partir direct en bûcheron GR. Voilà. Ouais, justement, il a été trop agressif. Parce qu'il y a un truc qui a... Enfin, en fait, c'est vrai que souvent, alors, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que les joueurs sont... Enfin, en tout cas, les un peu moins forts, sont souvent dans l'excès. Soit ils vont être trop offensifs, soit ils vont être trop défensifs et ils vont pas réussir à saisir des opportunités. Ouais, ils sont même, des fois, par exemple, la tour, elle est à 250, il envoie une boule de feu dans le vide. Ouais. Donc, faut pas être gourmand si on n'arrive pas à finir. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est clair. Ça peut vraiment coûter cher. Bah, en tout cas, j'ai pour le replay. On va en passer sur le troisième, alors. Voilà. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre du bridge spam. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Euh, le match-up, honnêtement, je pense l'avoir. Ouais. Euh, mais s'il pense... Enfin, si j'ai bien, c'est bien mon cycle en tête, il peut mettre des voleuses au bridge et ça va me forcer à mettre des cartes que je veux pas. Ah, et là, t'as pire son mal ? Ça, c'est glace, ok. Non, je garde la pire de... Non, mais t'as raison. C'est mieux, hein, c'est largement de l'avant. Voilà. Oui. Et là, le mir the play, c'était fut de barbare, mais il faut être réactif, quand même. Ouais, voilà, mais du coup, j'ai préféré assurer, j'ai mis un sorcier. Ouais, je comprends. Ok. Là, honnêtement, là, je pense que dans ce match-up, j'ai fait une petite erreur. Euh, je pense que la pierre tombe-balle, faut pas la poser directement, faut juste la poser, qu'on y aura le bédier. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, il faut la poser en réactivité et pas avant. Parce que là, du coup, tu te fais... On va défendre, mais... Non, mais je suis d'accord, la pierre tombe-balle, tu l'as utilisé en réaction, et sinon, en fait, il faut aller la chercher avec la voleuse ou d'autres trucs, comme l'affaudement. C'est pour ça que la voleuse, au fond, c'est très fort si on connaît les sites de l'adversaire. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, là, je me suis dit, je vais attendre, mais heureusement, il met une voleuse au bridge, et du coup, je vais mettre mon sorcier. Ouais, ok, donc ça, c'est tranquille. Au pire, il zappe, mais même si il zappe, ça fait rien. Ouais, mais même si c'est à dash, honnêtement... Ouais, ouais, au pire, tu prends un 320, c'est pas non plus. Ouais, tu connais tous les dégâts, ok. Ok, donc tu as tel le prince entre le prince, tu vas redéfendre. Là, j'ai vu que l'ami Pega, donc je vais mettre cimetière, juste pour que Pega, il reste sur la tour, et qu'il soit distrait. Ok. Je pense que je vais être trop agressif, là, pour... Ouais, c'est un peu... Ouais, j'ai été trop agressif pour le coup, mais je pense que je vais quand même arriver à défendre. Là, tu gratte bien, mais effectivement, la question est comment tu vas gérer le bélier derrière le Pega. T'as la pierre tombale que t'as gardé, donc ça c'est bien, mais t'as beaucoup moins d'élixir, quand même. Ouais. Je pense que tu vas mettre un fur. Il aurait dû partir de l'autre côté. Honnêtement, j'ai arrivé à défendre. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'ai cru qu'elle allait dasher en plus. Je vais essayer, il est quand même. Ok, t'es pas trop mal, au final. Ah, c'était pas mieux de mettre un bébé dragon, ici ? Je sais pas, c'est l'égation. Ouais, peut-être. Bon, c'est pas grave. Du coup, tac, tu vas défendre, tu poison pour tempo. Mais regarde, c'est pas évident de gérer les Pega sans pierre tombale. Ok, donc il part à droite. Donc cette fois-ci, tu vas mettre une pierre tombale haute, j'imagine ? Ah, là, j'ai fail, malheureusement. Ok. Et bon, ça équilibre un peu les tours. Ouais, tu grattes bien à gauche, t'as mis deux crachats, t'as mis deux 166. Et là, il va devoir quoi qu'il est trop haut, zap. Il prend cher, hein ? Ouais, il prend très cher, même. Ah, il fait un monde ? Ok. Là, là, j'étais vraiment bien dans la game, mais je vais faire une erreur qui va me coûter la game, heureusement. Oh, c'est spoil. Ok, poison. Ou la voleuse. Ouais, j'ai préféré laisser dâcher. J'ai quand même défendu. Ok. Ah, c'est dommage, t'étais tellement bien. Ouais, justement, c'est le prince d'Enebrew qui a connecté, qui a fait en sorte qu'il ait l'île d'âcheur à tour. Ouais, c'est ça. Ouais, puis même avant, t'as laissé passer des voleuses, etc. Si t'étais focus sur tes défenses, tu ne passais pas, je pense. Ouais, je pense aussi. J'ai aimé à jouer, j'étais trop gourmand, je pense, à la fin. Ouais, j'étais pas content, là, pour le coup. Bah, je comprends, ouais. Ouais, j'avais la game en main, et j'ai fait une erreur bête qui m'a coûté la game. Ouais, c'est ça. Après, ça arrive, hein. Ouais, bien sûr. Ok, on est parti sur le prochain. Ok. 3, 2, 1, go. C'est la game des 12, ça, non ? Ouais. Ouais, c'est ça, ok. 12 victoires, un super défi, hein, là. Il est chaud, il est chaud. Alors, tu es contre du mineur TDE ballon, j'imagine ? Ouais, exactement. Ok. Je veux le sourire. Concernant le match-up, je pense vraiment l'avoir, là, pour le coup. Ouais. Si je fais une erreur, je peux vraiment être mal, mais il faut juste que je joue, que je sois concentré, que je joue vraiment défensif. Pourquoi tu penses que tu as le match-up, toi ? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as le match-up ici ? J'ai tombstone, j'ai tornade, j'ai sourcils de glace, même bébé dragon pour son ballon, tout simplement. Ouais, ouais. Après, il peut défendre, mais si j'arrive à créer une masse de troupes, je peux passer. Ouais, ouais, je vois. Ok, tu pars avec ton premier cimetière, donc il va leur défendre avec les bats. Là, t'as rien à prendre. Je me suis dit, on part en push, sachant qu'il n'y a plus les rascales, mais il a quand même bien défendu. Il a bien aimé le fût à bordard. Ouais, puis il a mis de rien à les bats en x1, c'est assez efficace pour défendre les cimetières. En x2, c'est mon vrai, parce que tu... Là, je me suis dit qu'il va tant que les bats, ils vont aller sur le prince, mais malheureusement, ils y sont pas allés. Ouais, ouais, j'ai eu un. Du coup, tu t'es fait gratter 500 dégâts ? Ouais. Bon, après, tu regrettes au poison. Il a un petit avantage en l'élicie, il... Ouais, mais après, c'est chaud. Même avec un avantage, comment il passe, quoi. Il est obligé de faire des golems de glace ballon, s'il veut passer. Euh, ouais. Ou... C'est chaud, Tom Stone avec un fuit et des bats. Ouais, c'est ça. Ok. Vite barbare. Mais l'enceinte, il est perdu, il sait pas quoi faire. Ah oui, dans le ballon seul, ouais, mais... Ouais, c'était bien pensé, mais malheureusement pour lui, il a fait les bats. Un truc, c'est ça, c'est que tu peux activer le roi, quoi. Voilà. Et du coup, ce jeu-là, je savais que j'étais bien, sachant que son mineur, il mettra moins de coups que d'habitude. Ouais, c'est ça. Il peut moins de gratter mineur, et ses prochains push qui se feront un peu, un peu aussi. Allez, les sorciers de glace, il se fait regrette. Ah non. Et donc, il part direct. Bon, après, là, t'as de quoi ton pot ? T'as ton sorciers de glace, t'as ton tornade, t'as pierre ton balle. Là, il a bien joué, là, pour le coup, mais j'ai recyclé ma tornade, j'ai mis mon sorciers de glace bien défensif. Donc là, parce que là, je savais que j'étais bien. Il se met pas trop au pont, il est trop gourmand. Et là, j'ai un counter push. J'ai créé une petite masse de troupes. Là, il me semble que... Voilà. T'en as à boire. Ok. Et ça, c'est les 12, hein. C'est les 12 tranquilles. Voilà, c'est les 12. Et là, je savais qu'il fallait juste que je signe ma tombstone et ma tornade. Ouais, c'est clair. Tu utilises tes options défensives sur le ballon. Tu le trolles un peu au passage. Ah, c'est pas vraiment trop, c'est juste pour que le ballon, il s'éloigne encore plus. Oui, j'ai compris, mais tu sais, le fait de mettre en vécuement. Ouais, ouais. On a pas l'habitude de voir ça, oui. Nice. Ok. Wow. C'était propre, hein. Et la dernière, du coup, c'est du 2.6, si je ne m'abuse. Voilà, exactement. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Parce qu'en fait, il m'a demandé, il a dit qu'il y a du 2.6 et je me suis dit qu'il ferait avoir du 2.6. Alors, même si, évidemment, pour le 2.6, c'est un match-up qui est compliqué. Ouais, qui est pas très beau à voir. Alors, tu joues comment, du coup, ce match-up, là ? Euh... Je vais poser des... Ça dépend où l'attaque. Faut vraiment qu'il attaque du côté opposé de mon cimetière. Ouais, donc là, c'est ce qu'il y a. Exactement. Ah, c'est le roi, là, ou pas ? Euh, là, j'ai mal joué. J'ai peut-être dû activer le tour du roi. Mais j'ai préféré assurer le coup. Ok. Ouais, donc tu dis que tu joues comment, excuse-moi, ce match-up ? Bah, honnêtement, faut pas réfléchir à beaucoup de choses. Juste, ce qui me cause peut-être un peu de soucis, mais vraiment, un tout petit peu, c'est son glemme de glace. Et dès qu'il l'a pas en cycle, bah, après, j'ai envoyé des cimetières, sachant qu'il n'y aura plus rien pour tant qu'ils vont envoyer des dragons. Ouais. Et sous des dragons, qui, normalement, devrait lock sur la tour. Donc là, tu vas activer le roi, normalement. Voilà, là, je cycle le fuit en attaque, je lui active le roi. Ouais, j'ai vu que tu as internet, tu as mettais un cran au-dessus pour prendre un coup de moins de cochon, c'est bien, c'est bien, ça va-y. Ok. Une fois que tu as les deux tours activés, et que tu as pris l'équivalent d'un coup de cochon ou d'une boule de feu, et que tu arrives en fois deux, tu te dis, je suis bien. Et là, je me suis dit, j'ai mis sur ces glaces derrière, et je me suis dit, si une boule de feu, c'est pas grave, parce que de toute façon, il faut qu'il parte de l'autre côté. Enfin, en tant que bon joueur cochon, il faut qu'il parte du côté opposé. D'ailleurs, je me suis dit, dès qu'il y a la boule de feu, ça serait trop... Enfin, sa boule de feu, elle sert à rien, à mon avis. Et du coup, je suis parti en cimetière poison, et ça me fait quelques dégâts. Ah, ça gratte bien, ouais. Ok. C'est vrai que moi, je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas cyclé le golem de glace en fond de map à cause de la boule de feu, pour ne pas me faire gratter. Mais d'un autre côté, tu forces la boule de feu, quoi. Voilà. Ok. Là, il est bon, à mon avis, il part du côté où il y a plus de dégâts, mais il aurait clairement dû aller de l'autre côté. Ouais, ouais, pour pas que, justement, tes unités, ils doivent les défendre chez lui. Voilà, pour pas que je crée, pour que je divise mes unités, justement, il faut pas que je crée des trucs de masse, quoi. Mais c'est marrant qu'il défendre la mousquetaire et pas au canon aussi, le cimetière. Ouais, il a pas très bien joué là, pour le coup. Bah là, j'ai de la chance, il y a la bifle dragon qui connecte, enfin, qui tank. Ah ouais. Ah, c'était d'une violence. Bah là, dans tous les cas, elle passera plus. Ok. Tu retornades, fille de barbare. Ouais, non, il passera pas. Après, tornades, c'est vrai que c'est une carte qui est très très forte contre le cochon. Ouais. Et ça, c'est pour mieux de défendre. Ouais, bah là, j'ai sur le coup avec le cimetière derrière. Bon, de toute façon, il ne me passera plus. C'est marrant, le cimetière derrière. Ah, mais derrière, ça en fait, des squelettes. Bah, ouais. Nice. Donc, c'était ta première fois, toi, avec ce deck, ou c'était un deck qui allait déjà jouer ? Euh, je l'ai déjà joué hier, pour la première fois. J'avais fait 12 aussi. Et bah, là, je l'ai refait. Waouh. Et j'ai refait 12. Comme quoi, c'est vraiment un deck qui marche bien pour le super défi. Donc, n'hésitez pas à le tester si vous avez envie. Est-ce que toi, il y a des conseils globaux par rapport au deck ? Donc, comme tu as dit au début, tu disais de beaucoup défendre, etc. Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, au niveau des timings de cimetière ou au niveau des cycles de bébé dragon et cercer de glace ? Euh, déjà, concernant la tombstone, il faut vraiment connaître tous les placements, on va dire, concernant ses tanks, etc. Où exactement et quand placer la tombstone. Quand vous jouez contre foudre, il faut vraiment essayer de minimiser la value que vous lui donnez pour la foudre, c'est pour passer aux autres. Dès qu'il a plus un tank en cycle ou dès qu'il a plus sa wind condition, par exemple, le cochon en cycle, vous pouvez, limite, essayer de construire un push pour après aller balancer un cimetière, sachant qu'il ne peut plus contre-attaquer de l'autre côté. Et, c'est à peu près tout, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est déjà le gros. Et pareil pour les cimetières, je pense qu'il faut connaître un petit peu les différents positionnements possibles, genre le plus efficace, celui contre les Valkyries. Exactement. Concernant les Valkyries, il ne faut pas mettre le cimetière trop hors map, on va dire, trop d'un côté. Il faut essayer de mettre une case à gauche, une case à droite pour que les skates pondent ce côté et tapent la tour et qu'ils ne se fassent pas tués par la Valkyrie, tout simplement. C'est ça, exact. Voilà. Top ! Merci beaucoup, Crypto, ça fait plaisir. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous dire évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501